hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre à créer cette page de vente que vous voyez étape par étape gratuitement avec ses animations et ce style unique pour ce faire nous allons utiliser beau temps si vous ne connaissez pas beau temps c'est un outil qui vous permet de créer un site web pour votre entreprise ou votre projet en quelques minutes et de gérer vos activités marketing cette vidéo est la première partie d'une petite série de vidéos où je vous montre comment vendre un ebook en utilisant beau temps donc dans cette série de vidéos vous allez apprendre comment utiliser l'éditeur de beau temps pour créer un site professionnel comment automatiser la vente de votre produit digital et apprendre l'existence de certains outils qui facilitent la création et la maintenance de votre site alors si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à liker dès maintenant la vidéo et à partager pour nous encourager à continuer dans ce sens aussi abonnez vous pour ne pas manquer la suite de la série et rassurez vous que la cloche est bien activée alors sans plus tarder nous allons commencer cette vidéo sera structurée en trois parties nous allons rapidement créer notre compte ensemble notre compte bouton nous allons créer notre page web en utilisant des sections mises à notre disposition et enfin nous allons ajouter de la personnalité au site afin de le rendre plus uni nous allons créer notre compte ensemble pour mieux comprendre la vidéo je vous conseille d'appliquer en même temps que moi du coup si vous n'avez pas encore créé un compte sur beau temps faites pause et allez sur votre navigateur puis tapez beau temps point comme vous allez être redirigé sur une page comme celle ci et ici c'est la page d'accueil principal de beau temps et cette page a été conçue avec beau temps si vous avez déjà un compte sur beau temps vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau vous pouvez simplement ajouter un nouveau site et vous allez voir en description un lien qui vous montre comment faire pour ceux qui n'ont pas encore un compte cliquez sur je veux mon site vous verrez ici différents modèles que vous pouvez visualiser en fait pour tant pas créer des modèles que nous pouvons cloner en un clic pour créer notre propre site à partir du modèle de notre choix ce sont des sites web responsifs et adaptés à différents profils par exemple je prends celui là il est adapté comme vous le lisez aux entreprises dans les cosmétiques mais sachez que vous pouvez choisir n'importe quel modèle hérédité comme bon vous semble donc même si vous n'êtes pas dans les cosmétiques vous pouvez utiliser ce modèle nous dans notre cas nous allons commencer de zéro donc je clique sur autre pour retenir en arrière et je clique sur commencer de zéro donc ici on va mettre le nom du site moi dans mon cas ce sera vendre ebook mais dans votre cas ça peut être le nom de votre entreprise ça peut être le nom de l'ebook que vous voulez vendre et tout vous allez ensuite voir que ici l'url sera automatiquement attribué vous pouvez le changer c'est l'url gratuit que beau temps vous offre donc il doit être unique vous allez ensuite renseigner votre email mot de passe et confirmer le mot de passe puis cliquez sur créer mon compte vous allez recevoir en même temps dans votre boîte email un lien de confirmation de compte et donc vous allez cliquer dessus vous allez confirmer votre compte moi je ne vais pas faire tout cela parce que j'ai déjà un compte donc je vais me connecter et nous nous retourrons ensuite une fois que vous avez validé votre email en cliquant sur le lien dans votre boîte mail vous serez redigrés sur cette page donc pour nous aider à configurer le site rapidement beau temps nous demande les couleurs du site et les polices du site donc nous allons définir la couleur principale vous pouvez sélectionner la couleur parmi les couleurs proposées ici pour tout vous pouvez également utiliser cette déclinaison là pour pouvoir identifier la couleur qui vous plaît ou vous pouvez ici taper un code couleur donc moi j'ai un code couleur pour le site dont je le tape simplement comme ça et je clique sur enregistrer je vais laisser la couleur se contacter quelles et les couleurs et les autres couleurs également donc ensuite pour les titres de police je clique ici je choisis la police qui m'intéresse vous pouvez simplement cliquer dessus et voir une prévisualisation et moi je recherche une police en particulière poppins et pour les paragraphes je cherche la police pompière donc je clique ensuite sur suivant on me demande ensuite quel est mon objectif et comme moi je suis dans la vente nous voulons vendre un ebook je vais sélectionner vendre des produits ou services puis je clique sur suivant donc ensuite vous pouvez mettre le logo de votre entreprise choisir la langue choisir la langue du site et conseiller votre numéro de téléphone puis cliquez sur finir nous avons ainsi terminé la création de notre compte bouton nous allons maintenant créer notre page web nous allons maintenant créer notre page de vente mais avant n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série mais aussi vous nous encourager alors dans contenu nous avons page nous allons aller dans page pour accéder à la liste des pages de notre site web vous verrez ici toutes les pages que notre site web comporte donc les pages suivantes blog articles de blog catalogue et produits de catalogue ont été créés par défaut pour répondre à nos besoins futurs créer notre page de vente en cliquant sur nouveau nouvelle page en cliquant sur nouvelle page puis je clique sur page vide pour créer une page à partir de zéro cela nous a redirigé dans l'éditeur des pages c'est ici que vous viendrez pour créer ou modifier les pages de votre site web à droite on voit une liste images de section en fait c'est la liste des sections utilisables pour la création du site il en existe une centaine et elle regroupe les différents types de sections composant un site web et donc et donc quand on clique sur une section elle s'ajoute à gauche à gauche c'est donc l'aperçu de la page qu'on est en train de construire nous venons donc d'ajouter un en-tête où on pourrait présenter à gauche les informations importantes de l'e-book et après un appel à l'action pour amener les utilisateurs à payer directement s'ils sont convaincus et à droite on va mettre une image de l'e-book par exemple c'est important que sur la première section comme celle-ci vos visiteurs aient toutes les informations les plus importantes sur votre e-book ensuite vous allez utiliser le reste de la page pour développer et argumenter mais il faut qu'ils puissent savoir il faut qu'ils puissent faire l'action principale que vous voulez qu'ils fassent dès l'arrivée sur le site web donc s'ils ont été convaincus peut-être déjà sur les réseaux sociaux pour la promotion de votre e-book dès qu'ils viennent sur le site web ils peuvent y répondre maintenant si d'autres personnes ont besoin de plus de de détails vous allez créer le reste de la page pour détailler un peu les avantages de votre e-book cette liste déroulante ici nous permet de filtrer la liste des sections comme elle est longue elle va être compliquée à naviguer donc cette liste déroulante quand je clique dessus on voit des types de sections il y a des entêtes des menus des contenus des listes etc donc pour la prochaine section nous allons présenter une liste de bénéfices ou davantage ou davantage de l'e-book donc quand on veut créer une liste on va aller dans le type de section list et vous voyez que ça filtre bien la liste en dessous et que ça m'affiche simplement des listes comme vous voyez c'est des listes de différentes formes moi j'aime bien la section texte en trois colonnes ici donc je clique dessus et c'est ainsi que nous allons ajouter tous les éléments constituant la page web je dois maintenant présenter le prix de l'e-book dans la liste déroulante je clique sur chiffres comme le prix de l'e-book est unique je choisis prix tout simplement donc ensuite on va ajouter une liste de raisons d'acquérir le e-book et pour cela je pense que ce serait bien avoir une liste de raisons à gauche et une liste d'images à droite donc je vais utiliser la liste déroulante je retourne dans liste et je vois quelque chose qui va avoir ce que je veux faire là je clique donc sur test en trois lignes avec icône 2 donc ensuite on va ajouter une liste de témoignages pour ajouter de la crédibilité généralement les visiteurs sont plus convertis lorsqu'ils entendent des mots d'autres personnes donc je scroll puisque il s'agit d'une liste des moyens ça doit être toujours dans la liste je cherche donc les petits moyens et je tombe sur ce type là qui me plaît bien donc je clique dessus maintenant il faut redemander au prospect de commander l'e-book donc vu qu'on veut lui demander de recommander on a parlé de certains avantages et tout je crois qu'il est temps de reparler encore mais de redemander aux visiteurs ce qu'il a fait donc pour cela on retourne en haut on clique sur la liste déroulante et il y a un type de section appel à l'action donc je clique dessus je clique dessus et je sélectionne simplement appel à l'action et il y a le bouton là je m'en mets ici le lien pour pouvoir pour le décommander directement je pense que ce serait bien d'afficher une image de l'e-book donc je clique sur appel à l'action sur la liste déroulante je vais dans le média je choisis simplement image donc ce sera une image de l'e-book nous devons également ajouter une section pour répondre aux interrogations que nos prospects peuvent avoir sur l'e-book donc là il s'agit de texte donc quand je clique ici je vois contenu ça pourrait être dedans je clique sur contenu et je recherche il y a une question ici et donc à partir des sections de texte je pense que tous ces éléments peuvent être utilisés comme des fois à question je vais juste choisir la section de texte 4 il ne manque plus que le pied de page je pense pour pouvoir terminer la conception de notre page web donc je retourne sur la liste déroulante l'ombre et je clique sur pied de page je choisis simplement le pied de page et voilà nous avons ajouté toutes les sections qui vont constituer notre page web ce que nous venons de faire c'est la première étape que vous devez toujours faire lorsque vous voulez créer une page ça vous permet de pouvoir savoir ce que vous voulez exactement construire et ensuite de trouver parmi les multiples sections grâce à la liste déroulante de votre temps à quoi correspond ce que vous voulez faire et je peux vous assurer que il y aura une des sections ici qui vous sera utile et si vous n'en trouvez pas n'hésitez pas à nous contacter ici pour qu'on vous l'ajoute maintenant un petit conseil si vous voulez construire une page comme celle-ci vous pouvez faire des recherches regarder un peu comment est-ce que les les compétiteurs les inspirations sur le net font pour créer leur page afin de savoir quelles sont les sections que vous trouvez important dedans pour pouvoir créer à votre tour pour pouvoir créer à votre tour une page où est-ce qui vous ressemble mais qui n'oublie pas de prendre des informations importantes je vais maintenant donner un nom à la page je vais écrire accueil je donne le nom de la page accueil et je clique sur enregistrer la page donc je vais cliquer sur voir la page pour voir l'aperçu de ce que je viens de créer en temps réel et là ça me dit que le site n'est pas encore publié et il fait vraiment mal quand vous commencez à créer votre site il est en privé par défaut donc je retourne sur bouton je retourne en arrière je vais publier mon site pour pouvoir visualiser tranquillement donc je clique sur publier le site qui est dans le menu et ensuite je clique sur publier le site à nouveau alors je vais cliquer sur la femme elle me confirme que le site a été créé ça nous donne le lien actuel du site donc je peux cliquer sur visiter le site Donc, la fin nous redirige sur la page de blog et nous aimerions que la page qu'on est juste de créer, nous aimerions que la page qu'on est juste de créer soit la page d'accueil. Actuellement, la page de blog est considérée comme la page d'accueil. Donc, je retourne en arrière, je vais dans le bouton, je vais dans le contenu, puis dans le page. Et ici, je clique sur accueil. Et je vais dans les réglages et je coche ici, mettre cette page comme page d'accueil. Donc, une fois que c'est fait et que j'enregistre la page et que je retourne ici et j'actualise la page, pour ce lien-là, j'actualise la page, ça va me rediriger sur la page qu'on vient de créer ensemble. Donc, voici un peu à quoi ressemble notre site actuellement. Il manque juste que nous modifions le texte, les images, que nous ajoutions du style, des animations, pour terminer la création de notre page web. Nous allons maintenant personnaliser notre site web et y ajouter plus de style afin de le rendre plus unique. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série de vidéos. Donc, les sections sont généralement du même style. Elles sont générales et sont utilisées sur tous les sites de façon générale. Mais dans ce qui rend unique un site web, ce sont les textes, les images qu'on y a ajoutées. Donc, nous allons donc commencer par remplacer le texte et les images de notre page web. Pour remplacer un texte, nous avons juste à cliquer sur le texte dans l'aperçu de la page. Et vous allez voir qu'à droite, les configurations d'édition du texte apparaissent. Donc, pour changer le texte, on a simplement à venir ici et changer le texte qui est écrit. Nous pouvons également supprimer un élément en le sélectionnant. Et en cliquant sur la poubelle en haut à droite, ici. Ensuite, nous pouvons cliquer sur l'image pour la changer. Donc, en cliquant sur l'image, toujours à droite, vous allez voir que les configurations sont changées en fonction de ce qu'on a cliqué. Donc, comme c'est une image maintenant, c'est une image qu'on voit là. Donc, on clique pour choisir l'image et je sélectionne l'image qui m'intéresse. Donc, je vais remplir toutes les informations du site, remplacer tous les textes et ajouter les bonnes images. Et on se retrouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà. Voilà, nous venons de finir d'ajouter les images et les textes. Et nous ne nous retrouverons avec une page comme celle-ci. Ah, j'ai oublié de mettre les images ici. Ah, j'ai oublié de mettre les images ici. Et donc, voilà, nous avons fini d'ajouter les images et les textes appropriés. Et ça donne quelque chose comme ceci. Donc, nous avons utilisé la première partie pour parler de notre e-book de façon claire et concise. On a donné le prix. Et normalement, sur la première page, déjà, votre visiteur pourra en même temps acheter s'il n'a pas besoin de plus d'informations. Maintenant, s'il veut plus d'informations, on a construit le reste des pages où il sait un peu, en gros, sur à quoi va servir le cours, le guide. Et ensuite, il voit le prix du guide et une description des différents avantages du guide. Ensuite, il voit ici si le guide est fait pour lui. Il voit les témoignages. C'est important de mettre les témoignages. Il y a l'appel à l'action, comme prévu, l'image là, une image du guide, une forme à la question pour répondre aux questions auxquelles ils peuvent se poser, et un footer. Donc, la seule chose qui manque, c'est que je trouve que les footers, que les icônes des réseaux sociaux sont trop grosses. Donc, je sélectionne l'icône comme ça. Il y a dimension ici. Je clique sur dimension et je change la dimension. Je vais mettre 35 de largeur et 35 de hauteur. Et je fais ça pareil pour les autres. Et voilà, toutes les icônes sont là, comme ça. Je peux également changer la marge, modifier la marge pour ne pas me laisser un peu en haut. Donc, je vais dans marge, marge intérieure. Bon, il semble que ce n'est pas ici. Je vais voir là. Ici, je clique ici. Parce que je vois qu'il y a une marge. Si vous voyez bien, il y a un peu d'espace avant l'affichage du bloc. Donc, ici, dans marge intérieure, ici, en haut, il y a 16 chemins zéro. Vous allez voir que ça montre le texte. Que ça montre le bloc. Que ça montre le bloc. Et donc, ici également, je trouve que l'image est un peu grosse. Ici, je ne vois pas de façon de diminuer la dimension. C'est une image. La session que j'avais choisie, c'était une section assez large. Donc, certes, on voit bien le texte, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop gros. Donc, il y a un autre type de section. Je clique sur « Retour » ici. Dans toutes les sessions, je cherche « Contenu », simplement. Il y a une image ici. Donc, je sélectionne cette image-là, comme ça. Mais il y a du texte qui me dérange. Donc, je vais simplement supprimer le texte en cliquant dessus. Puis, en cliquant sur la poubelle. Et c'est comme ça que je supprime tout. Et je sélectionne maintenant toute la section que je déplace vers le haut. Voilà, ici. Donc, je remplace l'image qu'il y a ici. Voilà, et j'ai pris une ancienne image. Je trouve que ça rend mieux. C'est assez... C'est moins gros et c'est plus discret. Donc, je crois que ça rend mieux. Donc, qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà. Ici, le fond... La section ici, elle a un arrière-plan. Donc, moi, je ne veux pas d'arrière-plan. Donc, je sélectionne la section et je clique sur enlever l'arrière-plan. Donc, ça rend le texte blanc. Parce que la couleur du texte était blanc tout à l'heure. Donc, je dois remplacer la couleur du texte pour que tout aille mieux à nouveau. Donc, je clique sur le texte ici. Vous voyez ici, on voit toujours les textes. Donc, je les sélectionne. Et je choisis ici plus de couleurs. Quand je clique dessus, j'ai des couleurs que je peux sélectionner. Donc, je peux sélectionner cette couleur, par exemple. Si vous voyez ça, c'est pour mettre une couleur de fond. Mais moi, je ne veux pas mettre de couleur de fond. Je vais choisir... Je choisis transparent. Et pour la police, je choisis une police noire. Ici. Et ça apparaît. Simplement comme ça. Maintenant, pour le fond, je trouve ça un peu trop blanc. Donc, je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Je mettrai cette couleur-là, par exemple. Et voilà. ... ... Donc vous voyez avec moi un peu à quoi ça ressemble actuellement après mes derniers changements. J'ai oublié de remplacer peut-être ce qu'il y a ici. Pas la langue française. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça de modifier, d'ajouter des images, de modifier les sections en utilisant un bouton. Maintenant, nous allons faire une dernière chose. Je trouve qu'il manque un peu de style aux différentes sections. Je voudrais qu'on puisse rajouter un peu de style. Donc vous voyez ici c'est violet. j'aimerais mettre un dégradé. Donc pour mettre un dégradé sur le bouton, je dois sélectionner la section. Vous voyez ici, là c'est la couleur de l'arrière-plan, mais en bas, il y a un dégradé linéaire. Donc si je clique sur dégradé linéaire, je peux mettre une couleur de départ et une couleur d'arrivée. Donc en couleur de départ, je choisis cette couleur. Je vais garder cette couleur en couleur de départ. Et en couleur d'arrivée, je choisis la couleur là. Voilà. Ça me donne un style dégradé assez intéressant. Je peux changer l'orientation. Je peux choisir que ce soit avec cette orientation là, avec celle-ci ou avec celle-là. Donc je choisis plutôt celle-là. Je peux également choisir l'étendue d'une couleur. Donc jusqu'à quel niveau cette couleur doit être étendue. Vous voyez qu'actuellement, le violet se perd très vite. Donc je vais choisir par exemple 25%. Et vous voyez que le violet s'étend un peu moins vite. Je trouve ça parfait comme ça. Donc nous allons ajouter un peu ce style un peu partout. Donc je viens ici également. Je vais sélectionner toute la section comme ça. Et à la couleur de départ, je remplace, je choisis la couleur violette. Et ainsi de suite. Et pour la couleur d'arrivée, cette couleur. Je remplace encore la valeur ici. Et je continue. Ici, je vais ramener la couleur en blanche. Donc je sélectionne. Je viens ici la couleur de l'arrivée blanc. Je choisis simplement le blanc. Ce qui fait encore que le texte est caché. Donc je clique ici. Je vais changer la couleur du texte comme c'était à fait. Donc je vous voyez qu'ici, ça c'est la dernière couleur qui a été utilisée. Donc je clique simplement dessus pour aller vite. Je sélectionne le texte. et je clique dessus. Et ici de suite. Donc je fais la même chose avec le troisième. Je sélectionne le texte. Et je sélectionne ici. Je change la couleur en utilisant la dernière couleur. Et apparemment, j'avais oublié de changer le texte. Donc je remplace le texte par le bon texte. Et c'est moi. Donc ici, je vais encore rajouter, ramener un peu le dégradé de tout à l'heure. Donc je choisis comme couleur donnée par celle-là. qui s'étend à 25%. Et comme couleur d'arrivée, celle-ci. Ici, je ramène la couleur blanche. Et c'est bon. Donc je vais faire la même chose ici. Je trouve que c'est créé. Je remplace la couleur de départ qui s'étend à des 5%. Et je ramène la couleur d'arrivée. Je garde toujours la bonne direction. Voilà. Pour que là, c'est bien plus chaud. C'est bien plus organisé actuellement. Donc voilà, maintenant, nous avons ajouté le style un peu partout. Nous avons ajouté le dégradé un peu partout. Et le site est un peu plus présentable. Nous allons enregistrer la page. Donc, une fois enregistrée la page, je clique pour visualiser. Donc, voici à quoi ressemble notre site web maintenant. Une fois le dégradé mis, vous pouvez remarquer une différence et c'est de plus en plus chaudi. Maintenant, nous allons ajouter un peu plus de fantaisie un peu partout sur notre site web pour toujours ajouter un peu de folie. Donc, nous retenons dans l'éditeur de votre temple et nous sélectionnons par exemple la première section. Vous allez voir ici séparateur de section. Donc, quand on clique sur séparateur de section, on a le choix d'ajouter une forme. Donc, je clique sur forme. Vous allez voir qu'il y a différents types de formes. Il y a les vagues, les vagues mixtes, les courbes, les triangles, les bandes, etc. Donc, par exemple, si je choisis triangle, vous voyez, ça ajoute un triangle noir en haut. Donc, je vais sélectionner, je vais choisir vagues mixtes. Comme ça. Donc, nous pouvons ensuite choisir si on veut inverser. Si on inverse par exemple, vous voyez, ça va changer un peu l'alignement horizontal. Et on peut choisir la position, on peut choisir de le mettre en bas. Et ce sera en bas comme cela. pour la couleur, je vais choisir la couleur blanche. Et nous allons faire ça un peu sur nos sections. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de mettre les séparateurs de sections partout. Parfois, la couleur simplement peut suffire tôt. Donc, je vais maintenant aller dans témoignage par exemple, je vais choisir une forme. Je vais choisir des vagues simples ici, des vagues comme ça, mais je vais les mettre en haut plutôt. Je vais mettre les vagues en haut et non inverser. voilà. Maintenant, vous voyez que les vagues passent sur le texte et tout. Donc, je peux augmenter la marge interne de la section pour la rendre un peu plus grande. Donc, je vais dans marge intérieure. ici, c'est 48. Je vais doubler. Donc, je vais mettre 96 en haut et 96 en bas. Donc, ça augmente un peu la taille de la section et ça rend plus joli l'élément. Donc, ensuite, je continue ici pour la foire question également. Je vais augmenter la marge intérieure. 96. et la marge du bas également. Puis, ajouter courbes asymétriques par exemple. Je peux changer la hauteur. Je peux juste mettre 75 par exemple de hauteur. Ça fait un truc comme ça. Que se passe-t-il je mets ça en bas. ça fait un joli style. Je peux inverser également pour que le style soit ici. Et je clique sur enregistrer. Donc, si je retourne sur mon site web et j'adualise la page, on a de plus en plus quelque chose d'assez joli qui ressemble à ce que vous avez vu au début de la vidéo. Maintenant, ce qui nous manque c'est concrètement des animations. Nous allons ajouter des animations pour terminer avec le style et rendre le site totalement unique et prêt à être mis en ligne. je clique sur moniteur de page encore, je retourne en haut et nous allons ajouter les animations à nos différents éléments. Pour ajouter une animation, il suffit de sélectionner les éléments. Je peux choisir que ce soit par exemple et je vais voir en bas ici animation. Quand je clique sur animation, je peux choisir d'animer le contenu durant le défilement. Quand je clique dessus, je peux choisir quelle animation. Il y a différents types d'animation. Il y a rebond, il y a flash, il y a impulsion. Moi, je vais partir pour une animation entrée par la gauche et passage au premier plan. Quand je clique dessus, je peux prévisualiser l'animation comme cela et voir ce que ça donne. Je vais faire la même chose, je vais ajouter des animations un peu partout et je vous reviens. pour voir l'animation et à la gauche dans la gaire de sur et à il y a des animations une et à les défilés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière chose que nous allons faire maintenant, c'est de changer la couleur des boutons parce que ça a fait un peu trop de couleurs. Nous allons mettre une couleur assez sombre. Pour le faire, on peut le faire de différentes façons. On peut aller directement ici sur le bouton et modifier la couleur ici pour une couleur qu'on préfère. Mais ce que nous allons faire, nous allons aller dans le style parce que la couleur ici est prise de la couleur primaire que nous avions ensemble définie au départ. Donc je sélectionne la couleur là et je choisis une couleur noire. Je vais un peu dans ce genre là de noir et je clique sur enregistrer. Donc si je vais en bas, vous voyez que tous les boutons, la couleur de tous les boutons est déjà changée automatiquement. Ça me permet de gagner du temps. Donc je clique maintenant sur enregistrer. Et voilà, nous venons de terminer la création de notre site web. Je vous montre encore une dernière fois l'aperçu. Et j'espère que vous avez pu appliquer en même temps que moi. Ou sinon, c'est le bon moment d'aller créer votre compte si vous n'avez pas de compte. Et d'appliquer ce que vous voulez d'apprendre. Vous savez maintenant créer un site web de A à Z. Donc dans la prochaine vidéo que nous ferons, nous allons vous montrer maintenant réellement comment commander. Parce qu'actuellement le site web il est joli, il est fait. Mais si un visiteur vient et clique sur acheter maintenant, rien ne va se passer. La page sera simplement actualisée. Alors que ce que nous voulons, c'est que quand il clique sur acheter, qu'il puisse acheter, n'est-ce pas ? Et nous allons essayer de vous montrer également dans la prochaine vidéo, comment vous-même créer ou trouver les images que nous avons utilisées. Donc cette image-là, comment trouver ce genre d'image. Les images où nous avons notre livre qui est dans les mains d'une personne. Et plein d'autres choses. Donc vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo que nous ferons sur le sujet. Donc, cliquez sur le pouce bleu pour montrer que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires. Si vous avez besoin d'autres vidéos également, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501